Musique Ursus Skincare News, bonjour ! On commence tout de suite, c'est votre journal Cosme News, les news cosmétiques. Applaudissements Première news à la une de ce journal, c'est l'initiative de Nivea. Nivea a lancé ses bornes de recharge, alors exclusivement en Allemagne pour l'instant, pour recharger dans les supermarchés ses gels douche. Un petit tour direct en nouvelles de Corée, puisque Coserix vient de lancer une amélioration de la version sérum du Advanced Nail Serum. Ce sérum, vous le connaissez très certainement, c'est l'une des meilleures ventes de Coserix. C'est un sérum à la mucine d'escargots. Eh bien, une nouvelle version vient de sortir, c'est une version qui contient notamment des niacinamides et également des huiles. Donc c'est un sérum qui va être un peu plus nourrissant, apaisant et hydratant. Sans transition, nouveauté du côté de chez CeraVe, et restez bien jusqu'à la fin sur les pages promo, parce que ça pourrait vous intéresser. CeraVe vient de sortir un nouveau nettoyant. Ce nettoyant, c'est un nettoyant gel qui se transforme en mousse pour faire une seule étape de nettoyage et des maquillages. La rédaction l'a achetée. Donc c'est une crème qui va se transformer en mousse dans la gamme Hydrating. Donc elle doit très certainement contenir de l'acide hyaluronique. C'est la particularité de cette gamme verte chez CeraVe. Petite annonce du côté de chez The Ordinary pour ce produit que vous connaissez certainement, qui défraye la chronique. C'est la poudre 100% niacinamide dans la gamme The Ordinary chez Deuxième. Sur un live avec le docteur Davin Lim et également Lab Muffin, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une modification substantielle sur les deux produits, à savoir L-ascorbic acide et niacinamide dans poudre, à savoir modifier cette petite chose. Si vous avez ce produit, vous avez très certainement remarqué que la dosette était juste absolument gigantesque en termes de quantité et pas très pratique pour mélanger par exemple avec Buffet Copper Peptide. Eh bien, a priori, The Ordinary va modifier la taille de ces dosettes et c'est pas un mal parce qu'en l'état, c'est pas vraiment exploitable pour mélanger à l'œuf volée avec un sérum. Nouveauté du côté de chez Revolution Beauty, vous savez que c'est une marque que j'apprécie particulièrement pour leur petit prix et la qualité d'un grand nombre de leurs produits. Après la série Revolution Beauty Cross Friends, voici qu'arrive une série qui m'intéresse particulièrement, c'est la série Disney. Trois princesses Disney ont passé le casting Revolution Beauty et ça donne quoi ? Eh bien, tout simplement, vous aurez des palettes, également un highlighter et tout ça est sous forme de livre. Un petit tour au Japon maintenant avec une marque que vous connaissez pas forcément, c'est une marque de maquillage, c'est It's Demo. C'est une très 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 bonne marque japonaise et ils font un co-branding. Un co-branding, c'est une association avec une autre marque, avec un personnage que peut-être vous connaissez qui est très célèbre de chez Nintendo, Kirby. Est-ce que je vais me laisser tenter par toutes ces petites choses de chez Kirby ? Bon, alors peut-être pas le vernis à ongles. Eh bien, c'est très probable. Cette édition est plutôt dense en nouveauté, forcément je n'en avais pas fait depuis très longtemps. Chez Geek & Gorgeous, deux nouveaux produits sont apparus, on sait pas. Le premier, c'est le Jelly Cleanser, c'est un gel nettoyant pour le visage APH physiologique. Et le second, c'est celui-ci, je l'ai devant moi, je l'ai acheté, c'est le Liquid Hydration qui est un toner à base de NMF, Natural Moisturizing Factor. Les deux produits sont environ à 8-9 euros sur le site de Geek & Gorgeous. Et d'ailleurs, ils seront certainement à gagner dans pas très longtemps. Je dis ça, je dis rien. Some By Me, la marque qui fait le V10, mais également AHA, BHA, PHA, Miracle, sort une nouvelle ligne qui s'appelle Super Matcha. Pour l'instant, il n'y a que le toner, c'est un toner haut et vert, un toner astringent qui contient également une poudre à l'intérieur, je pense que c'est de la poudre de silice, je n'ai pas vérifié. Et cette gamme, du moins ce toner, est pour contrôler les brillances sur les peaux grasses et mixtes. Petit fait divers assez marrant du côté de chez Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Estée Lauder a envoyé dans l'espace par un vol avec la NASA, 10 flacons d'Advanced Repair pour faire un photoshoot, pour la modique somme quand même de 128 000 dollars. Voilà, les flacons vont revenir sur Terre au mois d'avril-mai environ et ils seront vendus à l'unité aux enchères au profit d'une association caritative. Pour rester dans le groupe Estée Lauder, vous le savez, évidemment, les boutiques Mac Cosmetics sont fermées. Mac met en place des leçons Focus qui sont gratuites, ça dure 20 minutes, c'est par internet, vous aurez évidemment en face de vous un MUA de chez Mac et ces leçons concernent soit le teint, soit les lèvres, soit les yeux, soit toute autre question finalement sur l'utilisation des produits. Si vous ne savez pas par exemple quelle est la couleur de votre sous-ton, je vous invite très certainement à vous renseigner auprès de Mac pour découvrir votre numéro de couleur de sous-ton et votre numéro qui correspond dans la marque Mac à votre peau. Ça peut être vraiment super intéressant. C'est gratuit, ça dure 20 minutes, je trouve que l'initiative est super, super intéressante. Bien entendu, si vous voulez avoir un MUA senior, un make-up artist de chez Mac senior comme Tom Sapin ou Marie-Ce Thibault, évidemment vous pouvez passer par la case des leçons de maquillage qui cette fois-ci sont payantes. Dans la catégorie également, nouveaux produits et je dirais nouveaux produits qui étaient passés totalement sous le radar d'Ursus Skincare, comment il a fait, je voulais vous parler des patches réutilisables en silicone Dieu. Oh oui, 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 Dieu. Mais il faut savoir qu'à l'initiative de ces patches, c'est une française d'origine qui vit maintenant aux Etats-Unis qui a créé ces patches qui sont réutilisables. Vous appliquez votre crème sur le contour des yeux et hop, vous posez ça par-dessus et votre crème contour des yeux ou votre sérum va agir en profondeur sous le patch. Vous n'avez plus qu'à les rincer, à le remettre dans la boîte. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas distribués en France et que pour l'instant, ils ne seront pas expédiés vers la France depuis les Etats-Unis. Allez, faites un effort Dieu. Elle est bizarre cette phrase. Nous en avons fini avec les nouveautés cosmétiques ici et ailleurs. C'est maintenant le moment du Bad Buzz. Le Bad Buzz aujourd'hui concerne la marque Frudia. C'est une marque coréenne que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. La marque Frudia a d'abord commencé à lancer ses produits tout autour du monde et pas spécifiquement qu'en Corée. Donc, c'est une marque qu'on va retrouver par exemple notamment aux Etats-Unis et il me semble à Wal-Mart. Si vous vous rappelez bien, en 2014, la marque japonaise SK2, vous verrez, il y a un lien avec Frudia, avait lancé sa fameuse essence à l'extrait de saké puisqu'il s'était rendu compte que les gens qui trempaient les mains dans le saké toute la journée avaient des mains jeunes et belles. Déjà, ça sentait quand même sacrément storytelling l'histoire. Bref, zéro bas scientifique, c'est une observation, mais pourquoi pas, j'ai rien contre. Et là, Frudia nous a fait la même chose, je vous mets ce qu'il y a écrit sur leur site internet. Vous allez voir le lien direct avec Frudia puisque son dirigeant a fait une découverte formidable en visitant la France. Waouh, super ! Il était en Alsace dans une fabrique de confitures et il s'est rendu compte que les gens qui fabriquaient les confitures avaient des mains beaucoup plus jeunes. Alors, vous savez comment on fabrique la confiture ? Hein ? On fait bouillir la confiture, donc j'imagine que les mains ne sont pas trempées à l'intérieur. Mais bon, très clairement, c'est du gros storytelling pour vendre Frudia avec le petit côté exotique qu'est la France. On n'applaudit pas. Cette semaine, il n'y aura pas de fausses publicités sur Osius Skincare News. Dommage, je comprends. Ce sera la semaine prochaine. Pourquoi il n'y a pas de publicités cette semaine ? Tout simplement parce que les chiffres de vente de Olive Young sont tombés sur le site Cosmoglowing pour octobre. Du coup, je vous propose de découvrir les top 3 soins qui ont été vendus au mois d'octobre chez Olive Young. Le numéro 1 des ventes en Corée, c'est le Dr. Jar Cica Cream. C'est une crème de type Cica, donc avec du panthénol qui est inspiré du fabuleux LRP Cica B5, la roche posée. Et c'est une crème réparatrice qui va permettre d'améliorer la barrière cutanée. Le numéro 2 qui a été le plus vendu au mois d'octobre et il est très très régulièrement bien vendu, j'ai remarqué ça sur les 4 derniers mois. C'est le Dr G Red Béniche qui est une crème anti-imperfection et également purifiante pour la peau, je ne la connais pas. Et le troisième, c'est l'Atopalm Real Barrière qui est un produit également réparateur de la barrière cutanée. C'est le moment de passer à notre page promotion. La première promotion dont je voulais vous faire part, c'est la promotion de la société de Siem que vous retrouverez exclusivement sur le site de Siem.com. C'est le fabricant des marques Ilamide, The Ordinary, également Nayod et The End Chemistry. Ce n'est pas compliqué, pendant tout le mois de novembre, ils ne font pas le Black Friday, ils font tout le mois eux. Hop, on y va direct. Il y a moins 23% sur le site. Maintenant, petit code promo de la part de Satya, merci à elle. Avec le code que je vous inscris juste en dessous, vous pouvez bénéficier de moins 30%, ce qui est quand même super intéressant, dans la marque Miri Cosmetics, directement sur leur site internet. Soco Glam, maintenant, propose 30% sur leur site. Ça peut être intéressant, notamment si vous êtes en Belgique, car vous le savez, les Belges, quand vous commandez par IA Style, généralement, vous tapez la doide. Bon, Soco Glam, ce n'est pas garanti que vous ne vous la tapiez pas non plus. Mais de moins 30% sur la K-Beauty, ça reste très intéressant quand même. Chez Look Fantastic, alors là, par contre, on a pas mal d'offres. Le problème, c'est qu'avec Look Fantastic, c'est assez régulièrement compliqué de s'y retrouver. Certains produits sur Look Fantastic, vous les aurez, par exemple, 3 pour le prix de 2. C'est notamment le cas de chez NYX. Donc ça, ça peut valoir le coup si vous êtes intéressé. Certains produits bénéficient également, mais ça, vous devez parcourir le site Look Fantastic. Ce n'est pas un code à appliquer pour tout. C'est le code LFSDAY, dur à prononcer. Les Looks Fantastic Single Day. Mais vraiment, je ne veux pas vous dire, mettez le code à la fin, vous avez moins 30. Non, c'est que sur certains produits. Toutefois, sans code, j'ai noté qu'il y a 33% de réduction sur la marque Aven. Aven étant une marque plutôt rare en promotion, ça vaut le coup. Et notamment sur leur eau d'avene, j'ai fait le plein. Il y a également chez Look Fantastic, moins 25% chez CeraVe. Même si les produits CeraVe sont peu chers, c'est pareil, ce n'est pas évident de les retrouver en grosse promotion CeraVe. Donc ça vaut le coup chez Look Fantastic. Vous avez également moins 25% et tout ça, c'est sans code. Sur Benton et moins 35% sur une partie des produits de chez Bare Minerals. Ça vaut quand même plutôt le coup. Cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite une excellente semaine. Passez un bon 11 novembre et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada